La parole est à madame Nicole Abline. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, vendredi 6 juin dernier à Ouistreham, le monde entier s'est souvenu des immenses sacrifices des armées alliées pour sauver l'Europe de la tyrannie. Cet événement, salué par tous, a été l'occasion de rendre un hommage ultime à nos vétérans et de faire aussi de cet hommage un succès pour la France. Et je voudrais saluer toutes celles et tous ceux qui ont concouru à ce succès, et singulièrement les élus et la population normande. Cette commémoration avait au cœur les grands principes de paix et de réconciliation et en présence de 19 chefs d'Etat, dont le Président Poutine, fut l'occasion de redonner toutes ses chances à la diplomatie dans un contexte européen déstabilisé par l'annexion de la Crimée. C'est bien en effet à la diplomatie qu'il revient de régler cette crise, et nous souhaitons tous que la France continue à y prendre une part plus grande encore avec l'Allemagne, qui est en première ligne sur cette question depuis des mois. Monsieur le ministre, la réouverture de ce dialogue, si positive soit-elle, ne suffit pas. Il faut lui donner un contenu réel, concret, vous l'avez évoqué tout à l'heure, puis je vous demandais quelles sont les initiatives prochaines que la France compte prendre en lien avec l'Allemagne. Je voudrais également vous demander ce que l'Europe, aujourd'hui, est en capacité de faire pour ne pas s'affaiblir sur cette partie du continent européen, sur ses frontières, pour consolider la souveraineté politique et économique de l'Ukraine. Pouvez-vous préciser le calendrier devant nous dans ce domaine, et pouvons-nous imaginer un déplacement officiel du président de la République française en Ukraine pour consolider l'espoir de paix qui a été si héroïquement incarné le 6 juin 1944 par nos vétérans ? Merci. La parole est à monsieur le ministre des Affaires étrangères. Madame la députée, merci d'avoir salué en particulier l'action de la diplomatie. C'est vrai que vous vous rappelez qu'avec mon collègue allemand et mon collègue polonais, nous étions à Kiev au moment où il a fallu arrêter la guerre civile à Kiev. Et de la même façon, la France, vous avez eu la gentillesse de le dire, et c'est connu de tous, a été le principal artisan de la rencontre qui a permis, entre le président Poroshenko et le président Poutine, d'entamer ce que nous espérons être la désescalade. Alors, maintenant, j'ai l'occasion d'aborder cela samedi dernier puisque j'étais à Kiev et j'ai discuté avec le président Poroshenko et le premier ministre Yadchenyuk. Et nous sommes en contact, bien sûr, avec les Russes. Plusieurs aspects. D'abord, recherche du cessez-le-feu. Il y a actuellement un dialogue qui a lieu entre l'ambassadeur russe à Kiev, l'ambassadeur d'Ukraine en Allemagne et un représentant de l'OSCE. Et nous espérons, c'est très difficile, mais nous espérons que cette semaine, le cessez-le-feu pourra intervenir. Deuxièmement, il y a un autre dialogue qui a lieu sur la question gazière, qui est entre les Ukrainiens, les Russes et le commissaire européen, M. Göttinger. Vous avez posé la question sur l'Europe. Troisièmement, il y a une série de contacts qui sont engagés directement entre la partie ukrainienne et la partie russe, et nous essayons des deux côtés d'aller dans le bon sens, avec notre soutien, pour voir ce qui peut être fait en matière de décentralisation et en matière de perspective électorale, puisqu'il va falloir qu'il y ait des élections. Voilà où nous en sommes. Nous travaillons avec toujours le même esprit, l'esprit de dialogue et de fermeté au service de la paix, avec l'Europe, quand l'Europe vient nous accompagner. Et la France, je crois, n'a pas à rougir de ce qui a été fait depuis le début de cette crise au service de la paix. Merci. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue pour cinq minutes. La séance est suspendue pour cinq minutes. La séance est suspendue pour cinq minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada